Il y a une asana, une posture yogique, qui s'appelle sashtang. L'importance de cette posture, c'est que vous faites toucher le sol à huit points de votre corps et vous le tenez comme ça. Dans cette posture, les poumons, tout particulièrement les poumons, fonctionnent d'une certaine manière. Il y a divers aspects à cela, mais là, ce dont on parle, c'est d'augmenter les niveaux d'oxygène dans le système. L'ensemble du système pulmonaire fonctionne de façon unique dans cette asana. C'est l'une des asanas les plus courantes, qui a été déformée de bien des façons dans l'usage courant. Normalement, quasiment tous les pratiquants sont censés aller dans cette posture. Mais en raison du manque d'instructions et de compréhension, les gens s'allongent simplement au sol. Voici une démonstration correcte de sashtang, c'est-à-dire faire toucher le sol à huit points de votre corps, le tenir comme ça et respirer légèrement plus profondément que la normale. Ici, le front, la poitrine, les deux mains, les deux genoux et les gros orteils sont au sol, les talons joints. En le tenant comme ça, la respiration va naturellement devenir légèrement exagérée. Tenez-le comme ça, si c'est possible, six à sept minutes, autrement, commencez par trois minutes. Après avoir fait ça pendant six à sept minutes, détendez votre corps de telle sorte que l'ensemble du corps touche le sol et mettez-vous dans ce qui s'appelle Makarasana. Si vous êtes un homme, mettez la main droite sur la main gauche. Si vous êtes une femme, mettez la main gauche sur la main droite. Mettez votre front sur vos mains et laissez simplement votre corps se détendre pendant trois à quatre minutes. Et ensuite, déplacez votre jambe droite de telle sorte que la cuisse soit perpendiculaire au corps et la partie sous le genou est également perpendiculaire à la cuisse. Et tournez la tête vers la droite. Les yeux fermés, la respiration normale et détendez-vous dans cette posture pendant trois à quatre minutes. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Tournez votre tête vers la gauche. Mettez votre jambe gauche dans la position où c'est presque comme si vous étiez assis sur une chaise. C'est-à-dire que votre cuisse est perpendiculaire au reste du corps. Et au-dessous du genou, le tibia et le mollet sont également perpendiculaires à la cuisse. Et votre tête regarde vers la gauche. Placez sur vos peaux. Et détendez-vous dans cette posture pendant trois à quatre minutes. Et à nouveau, remettez-vous en s'achetant pendant six à sept minutes. Vous pouvez faire un cycle comme ça trois fois de suite. Et vous pouvez le faire quatre à cinq fois par jour. En particulier en ce moment, où la plupart d'entre vous portez des masques, le danger d'une diminution des niveaux d'oxygène, même sans être infecté, ça peut arriver. De ce fait, si vous faites cela quatre à cinq fois par jour, ce protocole, vos niveaux d'oxygène seront à coup sûr accrus, et après ça, vous faites CIMAC rire, ce qui va permettre à votre système immunitaire de bien mieux fonctionner. Il y a de substantielles preuves médicales aujourd'hui qui montrent que ça fonctionne effectivement. De nombreuses universités se sont lancées dans des études là-dessus. Donc, ne passez pas votre temps à en débattre. Mettez-le juste en pratique. Ce n'est pas un remède ou un moyen de prévention absolue. Mais nous devons comprendre que notre santé n'est pas un absolu non plus. Notre santé est une conséquence de nombreuses petites choses que l'on fait. Prenez, s'il vous plaît, cette résolution en cette période de pandémie et assurez-vous, dans toute la mesure du possible, de ne devenir ni une victime ni un propagateur. Namaskaram et merci. Sima Kriya Les anciennes techniques yogiques sont connues pour avoir de nombreux bienfaits pour le corps, le mental et les énergies. Sadguru offre Sima Kriya, une pratique yogique simple mais puissante pour renforcer l'immunité et augmenter notre capacité pulmonaire. Sadguru va donner les instructions. Il est important que vous receviez ces instructions comme il faut. Veuillez consacrer les dix prochaines minutes exclusivement à cet objectif. Merci de ne pas essayer la pratique pendant que vous regardez la vidéo. D'abord, écoutez les instructions en entier et ensuite, essayez la pratique vous-même. Donc ceci est une pratique simple pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas d'autres processus puissants. Une chose, c'est que ça va renforcer votre capacité pulmonaire, une autre chose, c'est que ça va renforcer votre immunité. Et par-dessus tout, si vous pouvez la faire aujourd'hui, si vous pouvez la faire les cinq prochains jours, et tout à coup, un jour, vous n'êtes pas capable de la faire, ça veut dire qu'à coup sûr, vous avez un problème respiratoire. Peu importe ce que c'est, il faut vous faire examiner. Si tout à coup, vous constatez que vous n'êtes pas capable de la faire. Voici en quoi ça consiste. Vous devez tirer la langue au maximum avec la bouche ouverte au maximum. Et ensuite, respirez aussi puissamment que possible, sans secousse au niveau de l'abdomen, mais en respirant avec force, inspiration et expiration, 21 fois. Et quand c'est fini, vous enroulez votre langue vers le haut. Vous la poussez autant que possible en arrière. Pas besoin d'utiliser vos mains, ce n'est pas le moment d'utiliser vos mains. Donc vous enroulez votre langue au maximum, autant que possible, d'elle-même, comme ceci. Et toujours avec la bouche ouverte, à nouveau respirer, de la même façon. Inspiration et expiration aussi puissamment que possible, et vous devez obtenir le son en contractant votre gorge, comme ceci. Le son doit être là, c'est important, que vous contractiez la gorge au niveau du creux de la gorge, et que vous fassiez le son. Et inspiration, expiration, expiration complète, inspiration complète, aussi puissamment que vous pouvez, mais sans secousse au niveau de l'abdomen. 21 fois de plus, avec la langue enroulée vers le haut. Pendant tout le processus, vous avez les yeux fermés, vous inspirez pleinement, vous inspirez pleinement, et restez simplement assis là, sur le plein d'air, pendant une minute. Si vous êtes au-delà d'un certain âge, ou que votre souffle n'est pas très bon, au moins 30 secondes. Si vous n'êtes pas capable de faire une minute, vous y restez minimum 30 secondes. Le jour où vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez comprendre que quelque chose ne va pas au niveau de votre système respiratoire, et vous devez aller vous faire examiner. Pour le moment, je veux juste que vous observiez. Ne le faites pas. Observez juste, et je vais vous dire comment vous y prendre. Tell you how to go about the process. Tell you how to go about the process. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc ce qui est fait, c'est il faut être assis dans une posture jambe croisée, comme vous pouvez, selon ce que votre corps vous permet, et ensuite, utilisez les deux bras pour la soulever, de telle manière que votre cage thoracique décolle de la région du diaphragme. Poussez vers le haut au maximum. Et maintenant, tirez la langue au maximum. comme ceci 21 fois. Quand c'est fait, puis fermez la bouche, cela aussi 21 fois, ensuite fermez la bouche, il faut bien prendre l'essence, il faut la bouche, on peut dire sonner, sonner, il faut décoller pour le temps. Vous expirez avec la bouche fermée. Vous expirez en faisant le son du creux de la gorge, en créant une contraction, et ensuite si vous souhaitez rester assis tranquillement un certain temps avec les yeux fermés, faites-le, et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceci est une pratique simple que tout le monde peut faire, veillez à ce que votre estomac ne soit pas trop plein, vous devez avoir un peu faim. Même si votre estomac n'est pas tout à fait vide, vous devez au moins avoir un peu faim. Donc ceci est une pratique simple, en particulier ceux d'entre vous qui sont exposés parce que vous êtes personnel soignant, ou dans la police, ou dans tout autre service, ou vous êtes exposés à des personnes infectées. S'il vous plaît, assurez-vous de faire ceci, ça va faire une grande différence pour vous. Condition pour la pratique. Vous devez avoir un peu faim. Idéalement, laissez passer au moins deux heures et demie entre votre dernier repas et la pratique. Toute personne de 6 ans à 70 ans peut faire cette pratique, quel que soit son état physiologique et médical. Les enfants de moins de 6 ans et les personnes de plus de 70 ans peuvent aussi faire la pratique, mais ils ne doivent faire que 12 répétitions, pas 21. Les personnes ayant eu une quelconque tumeur ou hémorragie au cerveau peuvent faire la pratique, mais ils ne doivent faire que 12 répétitions, pas 21. Vous pouvez pratiquer 6 macrias jusqu'à 3 fois par jour, en veillant à laisser passer au moins 4 heures entre deux pratiques. Veuillez faire la pratique en suivant scrupuleusement les instructions. N'y apportez aucune modification, comme faire plus de répétitions. Asseyez-vous, jambes croisées. Placez vos paumes face vers le bas, sur vos cuisses, près des genoux. Utilisez vos deux bras pour pousser votre corps vers le haut, de telle manière que votre cage thoracique décolle de la région du diaphragme. Fermez les yeux. Ouvrez la bouche en grand et tirez la langue à fond. Inspirez et expirez puissamment en faisant bouger les muscles abdominaux, mais sans secousse au niveau de l'abdomen. Faites-vous, avec des inspirations et expirations complètes, en faisant le son depuis le creux de votre broche. Faites ceci 21 fois. Si vous avez plus de 60 ans, faites-le 12 fois seulement. Enroulez votre langue vers le haut, poussez-la vers l'arrière, autant que vous pouvez, vers l'uvule. Avec la bouche ouverte, respirez de la même manière, inspiration et expiration, aussi puissamment que possible, en faisant le son depuis le creux de votre gorge. Faites ceci 21 fois, ou 12 fois, si vous avez plus de 60 ans. Fermez la bouche, inspirez à fond et retenez votre respiration. Restez simplement assis là, en retenant votre respiration sur le plein d'air pendant une minute ou minimum 30 secondes. Retenez votre respiration aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Quand vous ressentez le besoin d'expirer, expirez par les narines, avec la bouche fermée, en faisant le son au niveau du creux de votre gorge. Vous pouvez rester assis là tranquillement un moment, et ouvrir les yeux quand vous le sentez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501